Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du LCM Sport au programme ce soir du tennis avec les Masters Ace Cup 2012 qui vont avoir lieu ce dimanche à la salle Lamartine de Marseille et pour en parler c'est Elad Asana et Elias Chaker qui sont avec nous ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. La deuxième partie de l'émission sera bien sûr consacrée à l'OM. Les Marseillais qui se sont entraînés ce matin au centre Robert-Louis Dreyfus, un entraînement suivi d'un conférence de presse durant laquelle Didier Deschamps et Mathieu Valbuena se sont longuement exprimés. On en reparle dans un instant avec notre confrère Olivier Meudan. Bonsoir Olivier. Salut Alex. Bravo pour votre victoire contre l'ingénieur du son entre-midi et deux ping-pong. Ça c'était l'apartheid. Merci. Je ne savais pas que vous étiez au courant mais... Je suis au courant. On va qu'on filme la prochaine fois. Voilà c'était pour faire le lien avec le tennis messieurs vous êtes là pour parler des Masters Ace Cup 2012. C'est dimanche. Quel est le principe du tournoi ? En fait pendant toute l'année on a fait une tournée. On est parti dans plusieurs quartiers de Marseille. Et on a seulement mis un filet. Et en fait on a attiré plusieurs enfants de tout âge. Et on a fait un tournoi. Et les vainqueurs de tous les quartiers en fait ils vont se réunir dimanche au gymnase de la Martine. Et en fait c'est eux qui vont participer au tournoi. Qui vont jouer. Être allé dans les quartiers c'est important pour vous ? Oui. On joue au foot pour les jeunes. On joue au foot pour les autres. Comme ça on joue un peu de mentalité. Un peu de sport. Et quand même ça fait du bien pour eux. Et les jeunes étaient réceptifs quand vous êtes arrivés ? On va jouer au tennis et pas le foot. C'est ce que vous êtes en train de dire. Comment ont réagi les jeunes ? Ils étaient plutôt intéressés en fait. Parce que c'est vrai que dans les quartiers c'est plutôt axé sur le foot en fait. Et le tennis pour eux c'est un sport de bourge entre guillemets. Donc ils ne vont pas vraiment s'intéresser au tennis en fait. Et le fait qu'on soit venu dans les quartiers et qu'on leur ait donné accès au tennis ça leur a fait plaisir en fait. Ça casse un peu cette image de comme vous dites sport de bourgeois ? Oui et non. Pourquoi ? Parce que le tennis c'est... Je ne sais pas comment dire. Là c'est la première fois que vous organisez ce tournoi ? Non il a déjà été organisé par le passé. En fait là on a fêté le dixième anniversaire. Donc dix ans. Ouais. Et donc... Mais comme il y a eu quelques problèmes au niveau de l'association. Donc en fait par rapport à des désengagements et tout ça... De l'État ? C'est pour ça qu'on n'a pas pu le refaire en fait. Et en fait on a pu seulement que maintenant le remettre à jour en fait. Vous dites de l'État c'est-à-dire des engagements de qui ? De l'État et... Avec cet argent-là, on les prend pour donner des cours en dehors de... D'accord. En dehors du cadre classique. Là il y aura combien de jeunes dimanche ? Il y aura une cinquantaine d'enfants. Cinquantaine d'enfants. Et comment c'est vous ? Quel est votre rôle ? Arbitre. Arbitre ? On sera plutôt les arbitres. Arbitre. Mais on sera aussi en cadran aussi. C'est bien. Pour que l'événement se passe bien etc. Ils auront quel âge à peu près ces jeunes ? A partir de 8... Non 7 ans jusqu'à 14 ans. D'accord. Les filles et les garçons ? Oui. Mixtes. Eliès, votre cas personnel puisque vous êtes sixième au classement de la Ligue de Provence. Donc on peut dire que vous êtes un passionné de tennis. Rapportez-nous un petit peu votre parcours. Comment vous êtes arrivé sixième ? Au début, j'étais comme les jeunes des quartiers. J'étais en bas des bâtiments et tout. Et M. Guy Pinard, mon entraîneur, il m'a vu avec ses filets et ses balles. Il m'a dit jeune, tu veux jouer ? Et je dis oui. Après j'étais à fond au tennis, à fond au tennis. Ça m'a plu. Et après j'ai continué. Et vous ? Quel est votre... Moi en fait je suis arrivé au club il n'y a pas longtemps. En fait ça fait trois ans. Ah oui plus de temps. Oui c'est ça, c'est trois ans. Non c'est ça. Et en fait je suis arrivé au club. Mais en fait je suis déjà passionné par le tennis auparavant. D'accord. Donc je le regardais souvent à la télé et tout. Je le regarde toujours. Et après j'ai voulu le pratiquer. Et donc maintenant... Avec nous ? Oui voilà. Avec vous l'association Aestai. Oui voilà. Là pour vous qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que... Enfin vous avez dit plusieurs fois on est des jeunes de quartier. Une famille. C'est votre deuxième famille ça vous sort un petit peu. La tennis famille on appelle ça. Et ça vous empêche, pas vous directement, mais est-ce que finalement ça empêche les jeunes de faire des bêtises ? Vous disiez que vous étiez en bas des immeubles. Là vous jouez au tennis, ça change tout ? Oui. Bah ça nous permet déjà de décompresser déjà par rapport à notre quotidien. De changer d'idée plutôt. Par rapport à l'école, etc. Et aussi ça nous permet de voir nos amis, etc. De délirer. Donc on est doux en compte. Voilà donc ça change un petit peu. C'est bien, c'est une belle initiative. Donc dimanche. Et donc c'est pas des jeunes du tout inscrits dans des clubs. On est d'accord ? Non. Il n'y aura pas... Mais excusez-moi. En fait la perspective pour plus tard, après le master, ce serait pourquoi pas d'essayer de les licencier en fait. Les meilleurs jeunes qu'on va voir, comme moi, pareil, on va leur dire inscrire dans un club. Et comme ça ils continuent le club et peut-être un jour, comme moi, je vais pas en Provence. Est-ce que votre association a d'autres vocations ? Est-ce que vous faites uniquement du tennis ou il y a autre chose ? Non, que du tennis. Que du tennis. D'accord, il n'y a pas d'autres sports, il n'y a pas d'aide dans les quartiers. Non, c'est vraiment le tennis. D'aide dans le quartier, oui, mais plutôt côté tennis. C'est toujours dans l'esprit de tennis. Est-ce qu'il y a d'autres événements que vous allez organiser en 2012 ? Est-ce que vous les connaissez ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais bientôt, j'espère, on va voir un club, un club à nous, à Stein. J'espère. Parce que là, quand on joue au tennis, on s'inscrit toujours autre part. C'est un club affilié, bien sûr, comme le 16ème où je suis en ce moment. Lui, il est à Château-Gombert. Donc c'est des clubs affiliés à l'ISB. Voilà, toujours. Et comme ça, on leur inclut pas à nous, à nous-mêmes. Et comme ça, on donne des cours chez nous. Voilà. Et ça pourrait se faire quand ? Si tout va bien et l'État, il revient avec nous, entre guillemets. Si tout va bien dans un an. Bon, écoutez, je vous le souhaite. J'espère. Donc on rappelle les Masters Ice Cup 2012, c'est dimanche, salle Lamartine. Et c'est toute la journée, voilà. Et venez nombreux, surtout. Ah, bah écoutez. Nombreux, nombreux, nombreux. Le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous et on parle foot. Yes. Et ce matin, c'était le retour des Olympiens au centre Robert-Louis Dreyfus à deux jours de leur déplacement à Saint-Denis pour affronter le Red Star. Les Marseillais se sont entraînés. Dans la foulée a eu lieu la conférence de presse avant ce match pendant laquelle Didier Deschamps et Mathieu Valbuena se sont exprimés. Olivier, vous étiez sur place. Quelle était l'ambiance en cette rentrée de 2012 ? Plutôt chaleureuse. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu entre journalistes. Donc on s'est fait la bise. On s'est souhaité plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances, ceci, cela ? Non, plus sérieusement, c'était une ambiance de reprise sous un soleil assez froid, on va dire. Il y avait pas mal de vent. Les Olympiens se sont entraînés comme à l'accoutumée lorsqu'il y a des journalistes, des petits jeux, des coups francs, des taureaux. Rien de très précis par rapport au match qui aura lieu samedi au niveau de la tactique et de la mise en place des joueurs. Mais plutôt bonne ambiance. Seul Gignac manquait à l'appel. D'accord, donc tout le monde était là. Lucho était là également. Lucho était là également. Il y avait Jérémy Morel qui était à part puisqu'il a eu un petit problème aux genoux apparemment en Espagne lors du stage. Donc il s'est entraîné à Paris, avec un préparateur physique, sûrement dans l'optique du match de Coupe de France samedi. On le rappelle, pour ce match de Coupe de France, c'est Mbia et Amalfitano qui seront tous les deux suspendus. Tout à fait. Didier Deschamps, je le disais, il s'est exprimé ce matin en conférence de presse. Il a parlé de la Cannes, des frères Ayou et de tout ce que ça va engendrer. Je vous propose de l'écouter. Diawara et Caboret après le match, Jordan et Dédé, c'est probable aussi. On prend aussi l'intérêt des différents sélectionneurs pour qui la Cannes représente beaucoup. Et puis si on accorde un, ça peut faire après un enchaîne. Mais bon, on les a pour le premier match. C'est la seule certitude que j'ai aujourd'hui. Il faut toujours discuter. Après, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Si, j'ai eu le sélectionneur qui m'a répondu clair et net. Donc après, il faut voir. Mais bon, ça me semble compliqué quand même. Mais s'il y a une bonne nouvelle, je la prendrai avec plaisir. Comment vous l'avez senti le coach sur ce sujet, sur la Cannes ? Sur les frères Ayou et plus généralement sur le départ des 4 joueurs olympiens à la Cannes, assez résignés. En même temps, il n'y a pas d'effet de surprise. Il savait depuis le début de la saison qu'il y avait cette compétition que les joueurs allaient partir. Donc résignés, parce qu'ils pensaient peut-être les garder un peu plus longtemps, à savoir au moins qu'ils puissent disputer le quart de finale de Coupe de la Ligue à Caen, mardi. Apparemment, comme il vient de le dire, ça ne sera pas le cas. Le Ghana veut absolument les frères Ayou. Donc voilà, résignés, sachant que derrière, pour le moment, au niveau recrut, c'est plutôt Morneplein. Les garçons, est-ce que vous suivez un petit peu l'OM ? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Les frères Ayou, vous manquez à l'OM quand ils seront à la Cannes ? Non, je pense pas, beaucoup. Je pense qu'ils apportent beaucoup au niveau offensif et au niveau des buts aussi. Olivier, c'est vrai, ça va vraiment être un manque pour cette équipe marseillaise ? Un manque, d'autant plus que Gignac n'est pas rétabli. Il ne le sera pas normalement avant la fin janvier, voire un peu plus tard, on ne sait pas encore. Donc effectivement, un vrai manque, surtout André, parce que Jordan, on le sait, qui est un très bon joueur aussi, un très bon attaquant, mais il n'est pas titulaire à part entière. André en revanche, lui, sur son aile gauche, l'est. Donc là, effectivement, ça va faire un gros, gros manque. Un renfort, ce serait possible ? Alors Didier Leschamps en a parlé en conférence de presse ce matin. Il y a des pistes, il y a des discussions. Pour autant, pas de nom et puis pas d'argent. C'est le maire de la guerre, c'est toujours pareil. Marseille n'a pas d'argent pour recruter. Marseille n'a toujours pas ni cédé, ni prêté Lucio, voire Gignac. Donc pas d'économie sur la masse salariale. Donc pour le moment, trouver des joueurs libres, des joueurs bons et libres, ça ne court pas les rues. Donc, Mornepleine, j'ai vu que la Juve avait proposé Vincenzo, Iacchinta et Luca Toni, des vétérans italiens. Ça n'intéresse pas des champs. Donc pour le moment, rien, 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 rien. Ça doit être quand même dur pour Didier Deschamps qui est l'habitude, qui a quand même travaillé dans des grands clubs où il y avait les moyens de se retrouver. On lui dit non, t'achètes pas ça. Voilà, tu prends parenthèse. On sent frustré quand même. Comme Paris, qui ont des moyens illimités, même si, pour le moment, Paris n'a rien à recruter. Ils ont même plutôt du mal à recruter les joueurs. Mais c'est vrai qu'on le sent un peu titillé par ce manque de moyens. Parce qu'on le sait, Didier Deschamps, c'est un compétiteur. Il veut des bons joueurs, il veut une grosse équipe. Et pour le moment, elle va être amputée. Didier Deschamps qui a déclaré qu'il y avait aujourd'hui Paris et les autres. On en avait parlé depuis le début de la semaine. C'était un petit peu compliqué. On va écouter notre ami Dédé de Roca qui nous parle justement de ça. On me demande, et le plus souvent ceux qui me posent la question connaissent la réponse, ce que je pense des salaires qui sont donnés largement aux joueurs du PSG et à leur entraîneur Carlo Ancelotti. Mais ce qu'on ne me demande pas, c'est ce que je pense de la mainmise des Qataris sur le Paris Saint-Germain. Alors je vais vous dire, à mon sens, c'est éminemment dangereux. Pourquoi ? On sait très bien que le Qatar, qui a réussi à obtenir la Coupe du Monde 2016 au Qatar, dans des conditions qui restent à définir, parce qu'on va jouer la nuit, on va mettre des climatisations géantes, en fait, c'est une honte. Mais peu importe, le Qatar a eu la Coupe du Monde. Donc les Qataris, que font-ils ? Ils font la promotion du football à travers des gens qui placent à la tête des clubs, de façon à ce qu'on dise, oui, le Qatar est un grand pays de football. Mais je pose une question. Une fois la Coupe du Monde passée, si les Qataris se rendent compte, ils ont de l'argent, d'accord, mais s'ils se rendent compte qu'ils en perdent beaucoup d'argent, en surpayant les joueurs, en surpayant les entraîneurs, s'ils se rendent compte que le public commence à être mécontent, parce que le prix des places augmente, qu'est-ce qu'ils vont faire les Qataris ? De la même façon qu'ils sont venus, ils vont partir. Et à ce moment-là, je vous pose une question. Que va devenir le PSG ? S'il disparaît, ça ne me fera pas de la peine, mais quand même, pour le football français, est-ce que ce sera un progrès ? C'est vrai que ça risque d'être compliqué à un moment donné. C'est arrivé des Qataris. Est-ce qu'ils pourraient repartir comme ils sont arrivés ? Alors, juste un petit fait rectificatif avant la Coupe du Monde, ça sera en 2022, Qatar part en 2016. Maintenant, en ce qui concerne leur présence au Paris Saint-Germain, à mon avis, ils sont là pour un petit bout de temps quand même. Moi, je pense qu'ils sont là pour même pas mal d'années, au moins, pour moi, jusqu'à 2022, la Coupe du Monde. Mais est-ce que c'est bien ? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est arrivé des Qataris avec tellement d'argent ? C'est un petit peu surdimensionné. Est-ce que c'est bien pour le club français, pour le foot français, pardon ? Indéniablement, oui, puisqu'ils vont apporter de l'argent, ils mettent de l'argent dans le foot français. Alors, le risque, c'est qu'ils n'achètent que des stars étrangères. Et donc, effectivement, l'argent ne rentrera pas dans le championnat. Mais on sait que si un bon joueur français se révèle dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, voilà, Paris, le Qatar seraient pronds à mettre un maximum d'argent sur ce joueur. Donc, ça peut être bien. On parle de la Ligue 1 un peu partout dans le monde en ce moment. On en a parlé pendant trois semaines avec Beckham, même s'il ne viendra pas. Donc, oui, indéniablement, médiatiquement, c'est bien. Après, est-ce que ça va vraiment donner une valeur ajoutée ? Est-ce que le championnat va être meilleur ? C'est pas sûr. Là, j'aimerais souligner les propos de Didier Deschamps ce matin en conférence de presse. Didier Deschamps qui disait, oui, l'arrivée des Qataris, c'est très bien, mais à condition qu'il y ait plusieurs clubs en France qui disposent de cette arrivée des Qataris. Ça me fait penser un peu à la Liga espagnole. Il y a deux championnats, quoi. Il y a le Real-Barça et puis il y a les autres. Alors, au bout d'un certain temps, c'est presque plus drôle, quoi. Parce que ça va être soit le Barça, soit le Barça, voire éventuellement le Real. Voilà, c'est ça. Si, dans les prochaines années, c'est Paris, voire Paris, voire éventuellement le Paris Saint-Germain, ça va être très rigolo. Donc, les autres clubs ont une belle carte à jouer parce qu'il va falloir concurrencer ce club. Donc, ça peut motiver les autres clubs. Maintenant, au niveau des moyens, effectivement, il va y avoir des écarts assez importants. Allez, on va parler de Gignac. C'est la question qu'on se pose. Va-t-il redevenir marseillais, enfin, revêtir le maillot marseillais ? La piste Foulam s'est envolé. On a donc posé la question à Didier Deschamps. Comment va André-Pierre Gignac ? Sera-t-il bientôt de retour ? Écoutez sa réponse. Aujourd'hui, il est en phase de reprise. Il travaille, il y a un travail différencié. Voilà, il fait, il a sa charge de travail, mais adapté. Donc, après, c'est, on verra un petit peu le temps qu'il reprenne l'entraînement collectif. Voilà, le plus tôt sera le mieux pour lui et pour nous. 100%, après, déjà qu'il reprenne un entraînement avec l'Europe, après, il faudra du temps et être à 100%. Il faudra du temps aussi, mais l'important, c'est qu'il puisse reprendre. Mais ça va, il travaille, il fait ce qui était prévu dans son programme. Après, on verra quand il peut reprendre le ballon. Il semble irrité quand on lui parle de Gignac. Oui, il a du mal à cacher sa joie. Alors, à sa décharge, c'est vrai que la question revient sur le tapis, c'est la réalisienne. C'est chaque semaine, à chaque conférence de page, le cas Gignac, le cas Gignac. Donc, effectivement, on peut comprendre qu'à la fin, ça soit un peu lourd. Maintenant, on sait très bien qu'il ne compte plus sur lui. Malheureusement, il est là, bel et bien là, personne n'en veut, il est sous contrat. Ils vont avoir du mal à le prêter, parce qu'en plus, il est blessé, donc ce n'est pas évident. Donc, effectivement, parmi tous les problèmes, ça fait un problème supplémentaire. À moins d'un miracle, et Gignac se remettent à claquer des buts, je ne sais pas, ils trouvent une façon de s'en sortir, ça va être un souci jusqu'à la fin de saison. Les garçons, Gignac, qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur ? Moi, je l'aime bien, mais il n'est pas buteur, il n'est pas vraiment attaquant pour moi. Et pourtant, c'est pour ça qu'ils l'ont acheté. Voilà, au départ, oui, ils ont dit, oui, Gignac, la passe de Nang et tout, mais j'ai un peu décidé de lui, quand même. Personnellement, déjà, je trouve que physiquement, il n'a pas le physique d'un footballeur. Tu as dit, il est trop beau ? Non, ça ne veut rien dire. Non, si, je suis désolé. Non, je suis désolé, il n'a pas le physique d'un footballeur. Il est tout le temps blessé. Un footballeur, il n'est pas blessé toutes les semaines, je suis désolé. Il a une hygiène de vie, peut-être. Oui, peut-être. Après, je ne sais pas comment il vit, donc... Il vit bien. Après, niveau talent, c'est vrai que ce qu'il a fait à Toulouse et tout, c'était beau. Il te fera à tout le cas. C'était beau. Après, quand il est arrivé à Marseille, c'était un peu plus difficile à confirmer. Là, c'est fini, Gignac et LOM. Je répondrai par une question. Est-ce que ça a seulement commencé, Gignac et LOM ? C'est vrai, non, mais là, on dit qu'il sera opérationnel d'ici un mois, mais s'il reste à Marseille, il va jouer. On ne va pas le mettre sur le champ. Il ne va pas jouer, il se réveiller. Se réveiller, mais au moins jouer. Il a une belle carte à jouer, encore une fois, c'est dommage. Il n'y a pas les frères Ayou, donc il y a de la place. C'est l'occasion. Il a une belle carte à jouer, mais vraiment, il est blessé. Donc, est-ce qu'il va pouvoir rejouer avant que les Ayou reviennent ? S'il rejoue, est-ce qu'il pourra claquer deux ou trois buts pour inverser la tendance ? Et est-ce qu'il a vraiment envie de jouer ? C'est surtout la question. Est-ce qu'il a vraiment envie de revenir ? Je pense qu'il a envie. Oui, je pense qu'il a envie. Parce que quand on les interview, on voit la personne qui a envie de s'imposer, en fait. Mais bon, le truc, c'est qu'il est souvent blessé, donc c'est difficile pour lui. Si tu supportais l'église de tibidon, 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 aussi, tu perds un peu la tête aussi. C'est normal. Ça m'encourage pas. Ce sont des gens professionnels. Ça m'encourage pas. Ce n'est pas en fonction de ce que va dire le public et les supporters que vous faites une carrière. Mais ça n'ajoute pas beaucoup. Mentalement, ils sont préparés pour jouer, quelle que soit ce qu'on en dit. Heureusement, du reste. On va parler de Valbuena. C'était le grand retour de Mathieu Valbuena ce matin en conférence de presse. Il est revenu sur son début de saison quelque peu difficile et à expliquer les raisons de son silence. Écoutez-le. Non, il n'y a pas de silence. J'ai préféré rester renfermé et plutôt travailler. Des fois, peut-être à chaud, on peut dire des conneries. Donc ça n'a rien de pour aller. Depuis que je suis ici, j'ai connu des hauts. J'ai connu aussi des périodes difficiles, mais bon, je suis toujours me relevé. Donc après, c'est sûr que ça fait grandir. Je pense que le plus important, c'est d'avoir du soutien. Et j'en ai eu du soutien. Donc que ça soit de la famille, que ça soit des proches. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis après, je sais aussi me relever. Comme je l'ai dit, je sais que je suis très regardé. Je suis épié et je sais qu'on ne parle pas grand-chose. Donc ça, moi aussi, de pouvoir élever mon niveau de jeu. Je suis blindé. Donc je le savais, je le sais. Maintenant, j'en suis sûr. Balwena, ça y est, il est de retour. Il est sorti de son silence, c'est bien ça. Oui, c'est pas mal. Il est de retour. Il a fait un très bon mois de décembre. Après, c'est vrai, un début de saison un peu plus compliqué. Et ce qui va l'être en janvier, également, très bon. On va vite le savoir. Très affecté par ça, non. retenu en équipe de France. Oui, c'est ce qu'il a dit. On l'a vu du reste. Alors, c'est vrai qu'il y a eu cette période où il y a eu à la fois la non-sélection en équipe de France et puis le fait de ne plus être titulaire, notamment dans le Classico et contre Montpellier. Deux gros matchs pour l'OM lors de la dernière partie 2011. Donc il a été affecté. Ça se voyait. En même temps, j'allais dire, Balwena, on est habitué. C'est des hauts, c'est des bas. Ça a toujours été comme ça, sa carrière. Je pense que ça sera toujours comme ça avec lui. Et je pense que lui-même est habitué. Donc il en joue un peu, j'ai l'impression. C'est un joueur que vous appréciez ? Oui. Un beau joueur pour vous ? Parce qu'il a la gnocque. Il n'en a chérié. Parce que moi, j'ai aimé l'année dernière quand Deschamps l'a mis sur le côté. Il n'a pas lâché l'affaire. Et il a continué à se battre pour s'imposer, en fait. Et au final, il a réussi à s'imposer. Il sera titulaire en équipe de France ou pas, pour l'Euro ? Titulaire, c'est difficile à dire. On peut l'espérer. Je suis passion. Pour moi, Balwena, c'est vraiment le type de joueur explosif que vous faites rentrer à 20-25 minutes d'une rencontre qui est un peu bloquée pour débloquer le match. Je ne vois pas autant de titulaire maintenant. Il reste encore six mois. Laurent Blanc a encore le temps de faire ses choix. Un mot sur le match de samedi contre le Red Star à Saint-Denis, au stade de France. C'est une coupe qui compte pour les Marseillais. Que vous a dit Deschamps à ce sujet ? Alors, généralement, ces dernières années, c'était plutôt Coupe de la Ligue du côté de l'OM. C'est une coupe qui compte, qui risque de compter. Ça va dépendre, en fait, de ce qui va se passer en championnat. On sait que Marseille a pas mal de retard sur les équipes de tête. Si là, lors des prochains matchs de championnat, ils arrivent à rétablir une bonne tendance, effectivement, ils pourraient mettre de côté la Coupe de France. Si, par contre, ils grillent encore quelques jokers en championnat, ça peut devenir une compétition intéressante. D'autant plus que Didier Deschamps, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, n'a jamais gagné la Coupe de France. Donc, c'est une vraie carotte pour lui. C'est un vrai objectif, il l'a dit ce matin. Idem pour Mathieu Valbénat, qui a rappelé que seule la Coupe de France manquait à Saint-Palmarès marseillais. La Coupe de France, c'est une Coupe qui compte pour vous, pour vous, supporters de Marseille ? Oui, elle est plus importante que la Coupe de la Ligue. Plus importante que la Coupe de la Ligue. Elle est plus prestigieuse. Elle est plus prestigieuse. Quel match ce sera ? Ce sera un match piège, comme tous les matchs de Coupe de France, quand un petit rencontre un gros. On s'en souvient, l'an dernier, match de reprise à l'éviant des champs-la-rona. D'ailleurs, ce matin, Marseille avait pris l'eau. Là, face au restart, sur le papier, il n'y a pas photo. Marseille doit gagner par 3-0. Allez, facile. Là-dessus, il n'y a pas photo. Maintenant, pour Marseille, c'est vraiment un match de reprise. Alors que pour le restart, c'est peut-être pas le match de leur vie, mais c'est au moins le match de l'année. Au moins le match de l'année. Effectivement, les Franciliens vont être à fond. Et c'est peut-être là le risque pour l'OM. Les supporters marseillais vont y aller. Est-ce que vous en savez plus là-dessus ? Non, je sais qu'il y a 30 000 places, un peu plus de 30 000 places vendues, ce qui est déjà pas mal. C'est combien, le stade de France ? C'est combien de places ? C'est 80 000. Alors après, il y a la... Vous pouvez retirer des tribunes, donc il y a un peu moins de places. Mais 30 000, ça risque de sonner un peu creux. Mais en même temps, c'est bien pour un match. C'est pas mal. Oui, on espère quand même que ce sera un beau match depuis que les Marseillais se feront pas piéger. Juste une petite aparté, Mathieu Balbouinat qui sort un livre. Oui, oui, il en a parlé un tout petit peu en fin de conférence de presse ce matin. Certains se sont demandé d'ailleurs s'il est pas venu uniquement pour faire un peu de pub, un peu de promo. Il a rien voulu dire. Ça sort le 26 janvier prochain. Donc à suivre, à lire. À lire. On essaiera de vous le présenter ce livre. Allez, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Nous, on va se retrouver bien sûr demain pour la dernière émission de la semaine. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501